En ce 17 juin 2014, le CIRTI lance depuis Paris un appel au gouvernement, au Parlement, au CSA, à tous les acteurs radiophoniques, privés et publics, aux diffuseurs et aux industriels, à soutenir et rejoindre les radios indépendantes qui sont engagées dans le déploiement de la radio numérique pour tous. Si certains groupes attaquent encore la RNT par peur de la concurrence, si le service public est encore retenu de participer à la RNT par l'inertie de sa tutelle, tous sont invités à rejoindre le combat pour la RNT, gratuite, libre d'accès, diversifiée, pour l'avenir de la radio en France. Si les signaux positifs viennent encore surtout de l'extérieur, pour ne pas dire l'étranger, c'est une entreprise dans laquelle la France finira par tenir son rang, un rang que lui assigne la richesse de son offre radiophonique et son action pour l'exception culturelle. A chacun d'envoyer un signal équivalent au nôtre et le sort de la nouvelle bataille pour la liberté radiophonique en sera changé. Le CSA doit établir un calendrier de déploiement massif et rapide. Le gouvernement doit engager le service public de la radio dans la RNT. Il est tout à fait temps d'emboîter le pas à nos voisins européens et de réussir la mutation de la radio. Au cœur de notre engagement se trouvent les auditeurs. La RNT leur garantira demain une radiographique partout pour tous. Vive la radio numérique pour tous à Paris, Marseille, Nice et bientôt dans plein d'autres villes. Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Le Havre, Lille, Lens, Lyon, Metz, Louse, Nancy, Nantes, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valenciennes. Vous reconnaissez peut-être la liste des villes qui nous étaient promises un appel à candidature en 2012, mais aussi dans toute la France car nous ne nous en tiendrons pas à ces villes.